Bonjour à toutes et à tous, nous allons commencer ce webinaire organisé par la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne-Rouane dans le cadre de nos activités au sein du réseau Entreprises Europe et un webinaire dédié au RGPD, au règlement sur la protection des données. Alors ce nouveau texte européen applicable à partir du 25 mai 2018 va supprimer un certain nombre de démarches auprès de la CNIL mais par contre il va renforcer de manière assez significative les obligations, les responsabilités, les obligations des responsables du traitement des données et de leurs sous-traitants. C'est donc ces changements que nous allons aborder, évoquer lors de ces 45 minutes qui seront sans doute un peu courtes, avec, donc nous allons aborder ce sujet avec Maître Cadrine Chabert et Maître Natacha Guélec-Jegdali du cabinet d'avocats Chabert et Associés. La réunion se déroulera en deux temps, une première partie de 30 minutes avec la présentation du règlement et des principales étapes incontournables pour pouvoir se mettre en conformité d'ici le mois de mai et la deuxième partie d'un quart d'heure, environ un quart d'heure qui sera dédiée aux questions que vous nous aurez posées via le chat. N'hésitez pas à nous signaler s'il y a le moindre problème technique, notamment via le chat, on essayera d'y remédier le plus rapidement possible. Voilà, je vais laisser la parole à Maître Chabert pour environ une trentaine de minutes. Merci Madame, merci à tous de vous être connectés. Alors, tout d'abord, bonjour et merci de vous être connectés aussi nombreux. Ma collaboratrice Natacha et moi-même avons une gageure, la lourde charge de vous présenter les étapes de mise en conformité du RGPD dans un temps record, 30 minutes. Mais auparavant, je dois vous expliquer que n'ayant pas une connaissance de vos compétences en matière de données personnelles, nous avons dû choisir de rappeler les principes fondateurs et les notions importantes de la matière des données à caractère personnel avant d'aborder le contenu en lui-même du règlement et les phases de mise en conformité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le RGPD s'inscrit dans un triple environnement. D'une part, la reconnaissance des affaires de vol, de transfert illégal, des données personnelles, voire d'usurpation d'identité qui en découle. L'arrivée sur le marché d'un nombre croissant d'objets connectés impliquant l'enregistrement ou le transfert de données à caractère personnel, y compris d'ordre médical. Et enfin, l'unification nécessaire de la législation européenne en matière de sécurité des données. La tendance consiste à renforcer la protection des données à caractère personnel. Il est vrai que pour chacune des affaires de détournement qui ont fait couler beaucoup d'encre, que ce soit Equifax aux États-Unis, Uber, eBay, LinkedIn, plus près de nous Orange, Cdiscount, Yahoo et enfin Facebook et WhatsApp, plusieurs millions de personnes ont été concernées, sachant que bien souvent, trop souvent, les responsables de traitement n'ont pas donné l'information ou l'ont donné extrêmement tardivement. Très récemment, le 27 novembre 2017, la CNIL a dû mettre en demeure WhatsApp pour avoir transmis à Facebook les données à caractère personnel de ses membres sans que ceux-ci n'en aient été avertis préalablement. Je vais vous présenter les principes généraux en matière de données à caractère personnel, sachant qu'il ne faut pas croire que le RGDP est né comme ça, comme une génération spontanée. Non, ce n'est pas de la génération spontanée, le RGDP est le digne descendant de la loi du 6 juillet 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, plus communément appelée loi informatique et liberté. L'esprit de la loi, à l'époque, était de bloquer définitivement tout projet du type d'un projet qu'on appelait Safari, qui consistait à indexer l'ensemble des fichiers de l'administration par un numéro commun, donc atteindre la vie privée des citoyens. Et donc, cette loi avait pour but de bloquer définitivement tout projet de ce type et surtout de ne pas entamer la confiance des citoyens à l'égard de l'informatique, ce qui aurait conduit nécessairement à ralentir le développement de ce nouveau marché, d'où la rédaction de l'article 1 de la loi que vous pouvez voir à l'écran. L'informatique doit être au service de tout citoyen et toute personne qui dispose du droit de décider de contrôler les usages que l'on fait de ces données. Alors, des principes fondamentaux sont nés de cette loi. D'abord, la loyauté de la collecte. Ces principes fondamentaux, vous allez les retrouver dans le règlement général pour la protection des données. La loyauté de la collecte, ça veut dire que l'on prohibe tous les moyens frauduleux, déloyaux, illicites, de collecter des données. L'information préalable des personnes concernées, vous vous souvenez qu'il convient d'indiquer des mentions obligatoires au bas des formulaires de collecte de données. C'était l'article 27 de la loi, c'est devenu l'article 32. La personne doit avoir cette information, elle doit savoir qu'on collecte ces données pour les traiter. Mais, à côté de cette information a priori, il y a également une information a posteriori. Par exemple, le profilage, si vous faites l'objet d'un profilage, vous avez le droit, après coup, de demander, effectivement, pourquoi il vous a été attribué tel ou tel profil et quel raisonnement a présidé au résultat qu'on vous oppose. De la même manière, finalité et proportionnalité du traitement. Le traitement ne doit pas être excessif, il doit avoir une finalité précise et vous devez la connaître. De même que la pertinence du traitement, qui, effectivement, signifie que les données collectées doivent être adéquates, pertinentes, non excessives au regard de la finalité poursuivie. Pourquoi vous demandez votre date de naissance lorsque vous venez d'acheter un pullover dans un commerce ? Ça n'est pas nécessaire. Sauf à vous souhaiter votre anniversaire, bien entendu. Ça peut vous faire plaisir, mais malgré tout. Autre principe fondamental, la limitation de la durée de conservation des données. La CNIL, dans un premier temps, n'avait pas donné de limite. Elle précisait simplement que la durée devait être cohérente avec la finalité du traitement. Elle a aujourd'hui, effectivement, donné des délais. Et c'est ce que l'on a appelé plus tard le droit à l'oubli sur lequel on reviendra, qui a été consacré par le RGDP. Enfin, la sécurisation des données connectées, sur laquelle insiste le RGDP, sécurité des réseaux, des systèmes d'information, confidentialité des données, non-divulgation de celles-ci à des tiers non autorisés. Et enfin, bien entendu, les droits de l'utilisateur, droit d'accès, de rectification, de modification, d'opposition. Tous ces éléments qui figurent dans le RGDP sont nés par la loi du 6 janvier 1978. Alors, ce nouveau règlement a été voté le 26 avril 2016 et dans quatre mois, jour pour jour, il va entrer en vigueur. Et il va s'appliquer très largement, puisqu'il s'applique à la fois aux traitements qui sont effectués par des responsables de traitement qui se trouvent sur le territoire de l'Union ou bien à des traitements de données personnelles de personnes qui se trouvent sur le territoire de l'Union, également aux traitements de données personnelles qui sont établis par un responsable de traitement non établi dans l'Union, mais dans un lieu où le droit d'un État membre s'applique. Quelques notions clés du RGDP. D'abord, la notion de données à caractère personnel. Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel ? C'est toute information, tout élément qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable, c'est-à-dire qui peut être identifiée directement ou indirectement par un élément. Ça peut être effectivement un numéro d'identification, ça peut être un numéro d'immatriculation de voiture et plus près de nous, compte tenu de l'évolution des technologies, c'est aussi les adresses IP, les témoins de connexion et autres étiquettes d'identification. Il y a, cela étant à côté des données à caractère personnel proprement dit, des données particulières dont la protection est renforcée qui sont des données dites sensibles. Alors, elle s'affiche également à votre écran, en tout cas c'est ce que je pensais, et il s'agit des origines raciales, ethniques, politiques, philosophiques, religieuses, l'appartenance syndicale de la personne, la santé de la personne, des éléments sur la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle de la personne ou relative à des condamnations aux mesures de sûreté dont elle a fait l'objet. Autrement dit, des données qui ne doivent pas être mises entre toutes les mains. Autre élément important, autre notion clé du RGDP, le traitement. Qu'est-ce qu'un traitement ? Eh bien, c'est une opération ou un ensemble d'opérations qui est effectué à l'aide d'un procédé automatisé qui s'applique à des données ou des ensembles de données à caractère personnel. Et le traitement automatisé est défini de manière très large puisqu'on dit que c'est toute opération aboutissant à la constitution informatique de fichiers ou de bases de données, quel qu'en soit le moyen ou le support. Autrement dit, retenez que la majorité des actions effectuées sur des données à caractère personnel constituent un traitement et vous ne devriez pas vous tromper beaucoup. Que faut-il faire pour qu'un traitement soit licite ? D'abord, qu'il retienne le consentement de la personne. La personne doit avoir donné son consentement à ce traitement, mais il y a également cinq autres bases légales qui font que le traitement sera licite. Il doit être effectué en exécution du contrat ou répondre à une obligation légale, être effectué en exécution d'une mission d'intérêt public pour protéger l'intérêt vital d'une personne ou un intérêt légitime. Si, effectivement, vous envisagez de faire un traitement et que la finalité de votre traitement ne rentre dans aucune de ces cases, dites-vous que votre traitement a toute chance de ne pas être licite. Alors, on vous disait tout à l'heure que le RGPD met à la charge du responsable de traitement un certain nombre d'obligations. Oui, mais qui est le responsable du traitement ? Eh bien, la définition n'a pas beaucoup changé par rapport à la loi 278. Il s'agit de la personne physique ou morale, de l'autorité publique, du service ou de tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement. Autrement dit, la personne qui va décider d'entreprendre ce traitement, d'en déterminer la finalité et qui va mettre en œuvre les moyens pour ce faire. Alors, quelles sont ces obligations de responsable du traitement ? Vous avez à l'écran, effectivement, trois sortes d'obligations. D'abord, des obligations maintenues. Elles existaient déjà sous la loi de 78. On l'a dit tout à l'heure, finalité, proportionnalité, limitation de la durée de conservation, obligation d'information. D'autres obligations sont renforcées. C'est notamment l'encadrement contractuel de la transmission de données entre entités, la sécurisation des traitements avec une co-responsabilité. J'insiste sur ces deux points puisque vous devrez, en cas de contrôle, démontrer que vous avez bien fait un cahier des charges pour le traitement, que vous avez un contrat avec votre sous-traitant. En effet, on l'a dit tout à l'heure, le responsable du traitement est responsable soit seul, soit concomitamment avec les autres responsables de traitement, s'ils sont plusieurs, voire avec son sous-traitant, s'il a effectivement sous-traité cette prestation de service. Obligation renforcée, la garantie des droits des personnes, notamment la personne qui va solliciter un accès à ces données devra obtenir une réponse sous un mois. Et enfin, on en parlait juste avant, le recueil du consentement qui doit désormais être libre, spécifique, éclairé, univoque, c'est-à-dire qui se rapproche énormément de celui qui existait en matière de données sensibles sous l'ancienne législation. L'information doit être obtenue avant la collecte et surtout, elle doit être conforme à la finalité du traitement. On ne peut pas considérer qu'une personne qui a donné son consentement à un traitement pour telle finalité, eh bien, a forcément tacitement donné son consentement pour la réutilisation de ces données dans le cadre d'une finalité future, même proche. D'autre part, pour les sites web, les cookies et autres traceurs, je crois que nous avions une question sur ce point, eh bien, le RGPD dit que les responsables de sites, les fournisseurs de solutions ont l'obligation d'informer les internautes et de recueillir leur consentement avant l'insertion des cookies et des traceurs, et qu'ils doivent donc obtenir leur consentement, fournir aux internautes le moyen de les refuser. La CNIL précisant que le consentement obtenu n'est valable que 13 mois maximum. Donc, c'est extrêmement important en termes d'obligation d'information. Et puis, d'autres obligations du responsable du traitement sont nouvelles. Il s'agit de garantir les droits des personnes concernées. On en a parlé un peu, c'est la limitation du traitement. On parle aussi de minimalisation, autrement dit, collecter uniquement les données dont on a besoin eu égard à la finalité du traitement. La portabilité des données. Désormais, une personne peut solliciter qu'on lui restitue ses données à charge pour elle, soit de les conserver, soit de les donner à un autre prestataire pour une prestation de service particulière. Le droit à l'effacement et au déréférencement. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'impact des réseaux sociaux sur le règlement. Autre obligation qui est nouvelle, le responsable du traitement en cas de difficulté devra notifier les failles de sécurité dans les 72 heures où il en a connaissance, soit seulement à l'autorité de contrôle, en l'occurrence pour la France, c'est la CNIL, soit également si le risque de cette diffusion est élevé pour les droits et libertés de la personne concernée à la personne concernée. Il faudra faire comme un peu les retours de pièces de voiture, des lettres informant les personnes que leurs données ont été divulguées par mégarde. C'est ce que l'on a reproché de ne pas avoir fait, notamment à Hubert qui a mis un an et demi à indiquer qu'il avait effectivement fait l'objet d'une indélicatesse et qui n'a averti effectivement aucun de ses usagers tant qu'il n'a pas été pris la main dans le sac. Troisième obligation nouvelle pour le responsable du traitement, tenir un registre des activités de traitement. Alors, il est vrai que le règlement dit dans certaines conditions, il faut plus de 250 salariés, il faut que le traitement représente un risque, ou bien que ce traitement soit récurrent ou bien qu'il porte encore sur des données sensibles. Cela étant, je vous conseille vivement de tenir tout de même un registre de traitement, même s'il se limite à la liste des traitements, parce que vous considérez qu'il n'y a pas de risque ou qu'il n'y a pas de récurrence. Mais je trouve qu'en cas de contrôle, ça démontrera votre bonne foi, ce qui est éminemment important. Et puis, bien sûr, il y a éventuellement, s'il y a lieu, la désignation d'un DPD, c'est-à-dire d'un délégué à la protection des données, personne qui sera centrale, qui sera l'interlocuteur de l'autorité de contrôle et qui devra effectivement coordonner les activités de recueil et de traitement des données à caractère personnel au sein de l'entreprise. Enfin, pas une nouveauté, mais une consécration par le Règlement général pour la protection des données, mener éventuellement, dans un certain nombre de cas, une étude d'impact. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, sur laquelle Natacha, ma collaboratrice, va revenir tout à l'heure. Trois notions importantes du RGPD. La prise en compte de la protection de la vie privée, qui est un concept qui nous vient du Canada, qui consiste à protéger la vie privée et à accorder aux données personnelles la garantie la plus haute possible de protection des données, et ce, dès la conception et par défaut. C'est ce qu'on appelle le « privacy by design », « privacy by default ». J'aime autant, effectivement, le dire en français, effectivement, prise en compte dès la conception et par défaut de la protection de la vie privée. Mais aussi, une troisième notion importante, qui est la preuve de la prise en compte de cette conformité, qu'on appelle également « accountability ». Vous devez documenter toutes les décisions que vous prenez ou que vous ne prenez pas, de façon à démontrer en cas de contrôle que vous avez effectivement bien pris en compte les risques pour la vie privée d'autrui dès lors que vous avez envisagé un traitement. est évidemment en accord avec tout cela, en parallèle de tout cela, pour pouvoir justifier si effectivement le risque est élevé ou non, s'il vous faut effectivement un DPD ou non, ou un registre ou non, eh bien, en fonction du risque que vous allez déterminer grâce à une étude d'impact, vous allez effectivement mettre en place une stratégie. L'étude d'impact, c'est effectivement le moyen de savoir si effectivement le traitement est risqué ou non. Autrement dit, l'entreprise doit être proactive et préventive. Ce qui change avec le RGPD, c'est que l'entreprise est responsabilisée. Avant, nous avions un respect du formalisme a priori. Aujourd'hui, vous avez un contrôle a posteriori. Donc, vous pouvez ne jamais être contrôlé, mais le jour où vous êtes contrôlé, vous devrez démontrer que vous avez mis toutes les mesures en place pour effectivement que les traitements que vous faites aient le moins d'impact possible sur la vie privée. C'est le principe des directives européennes nouvelle approche où l'Union européenne donne des guidelines et où ensuite l'entreprise doit effectivement, dans son process interne, les respecter. On a parlé du renforcement du droit des personnes concernées. Vous avez effectivement les droits des personnes concernées qui s'affichent à votre écran. On a mis en gras les trois droits qui effectivement ressortent clairement du RGPD. du RGPD, j'en ai parlé tout à l'heure, le droit à une information complète en langage clair, ça c'est extrêmement important, l'internaute doit comprendre ce qu'on lui dit, le droit à l'oubli extrêmement important avec l'impact des réseaux et le droit à la portabilité des données, j'en ai parlé. Ce qui a fait également les gorges chaudes, ce sont les amendes administratives que le RGPD a mis en place. Effectivement, en cas de non-respect des critères de privacy by design ou privacy by default, c'est-à-dire en cas de non-prise en compte de la conception de l'impact du privé, les amendes peuvent aller jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires, on prend le chiffre le plus élevé et si effectivement le non-respect porte sur le droit d'accès, de modification, d'opposition, donc le droit des internautes, eh bien à ce moment-là, ce sera 20 millions et 4% du chiffre d'affaires. Alors, attention, c'est l'entreprise évidemment qui fait le traitement qui est visé, mais s'il s'agit d'un groupe international et si le traitement est mutualisé au sein du groupe, eh bien il est fort possible que ce soit le chiffre d'affaires du groupe qui soit pris en compte. Alors, ne pensez pas que parce que des sanctions administratives ont été prises, les sanctions pénales qui existaient avant sont supprimées. Pas du tout. Nous vous avons mis effectivement le tableau des sanctions pénales qui existent toujours, donc le principe de la sanction pénale effectivement, eh bien là, la responsabilité du chef d'entreprise est toujours possiblement engagée, sauf si on considère que c'est la personne morale elle-même qui est responsable, auquel cas les amendes sont multipliées par cinq et il y a des peines complémentaires, mais en tout état de cause, c'est effectivement et les sanctions administratives et les sanctions pénales. Alors, le cabinet a mis en place des étapes de conformité, j'en ai mis huit, la CNIL en met six mais je vais effectivement vous détailler ces huit phases en allant un petit peu vite puisque le temps court très vite. Le premier point, c'est le choix du responsable de projet avec éventuellement une équipe que vous devrez choisir en regardant si vous devez, si vous voulez nommer un DPD ou pas, il y a des incompatibilités dont on va vous parler et par conséquent, il faut les prendre en compte dès le départ de la nomination. Ensuite, je vous conseille et là, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire, de faire un état des lieux de l'existant. Je vous ai mis le lien sur lequel vous pouvez aller, vous pourrez télécharger ainsi les déclarations qui ont été faites par votre organisme. Ça ne vous donnera pas pour autant un état des lieux de l'existant mais ça vous donnera au moins une liste des déclarations effectuées que vous pourrez comparer ensuite avec les traitements que vous avez au sein de votre entreprise. Il peut bien entendu y avoir un décalage. Ensuite, je passe à l'étape 3. L'étape 3, c'est l'audit des traitements. Alors, c'est à la fois l'inventaire des traitements dont j'ai fait ma liste des déclarations faites, je regarde si j'ai d'autres traitements en cours et je fais également et ça, c'est extrêmement important, l'audit de la collecte des données. Quelles données je collecte, comment je les collecte et bien souvent, je vois encore des sociétés qui transmettent des questionnaires de collecte sans les formules adaptées. Ensuite, et c'est la raison pour laquelle le cabinet s'est associé à un cabinet d'experts connu et reconnu en la matière, il faut faire la cartographie de ces traitements, c'est-à-dire effectivement faire un schéma des traitements, des interconnexions éventuelles entre eux et savoir effectivement quels sont les flux internes et externes des données à caractère personnel et ça effectivement a une incidence technique, il vaut mieux donc se faire aider d'un expert. Enfin, il faudra formaliser le registre des traitements qui pourra être soit assez simple, une simple liste, soit alors effectivement une liste et une fiche par traitement. Tout cela permettra en étape 4 d'évaluer la conformité, c'est-à-dire de faire une analyse suite à cet audit, d'évaluer les écarts et comme dit l'ACNI, la maturité de l'entreprise par rapport à la réglementation informatique et liberté et de faire ce que j'ai appelé un RACI, c'est-à-dire un tableau qui va permettre de lister les mesures à prendre, de prioriser les actions et de répartir les rôles. Natacha va maintenant vous parler de l'étude d'impact qu'il faudra faire en cas de risque élevé de traitement et je lui laisse par conséquent la parole pour ce fait. Bonjour, donc l'étude d'impact, les questions à se poser pour le responsable de traitement lorsqu'il envisage un traitement, c'est de savoir si ce traitement peut engendrer des risques élevés sur les droits et libertés des personnes. Alors, s'il estime qu'aucun risque élevé ne se présente, il sera dispensé de l'étude d'impact. En revanche, dans un tel cas, il devra justifier et documenter sa décision pour être en mesure de l'exposer à la CNIL en cas de contrôle. Il peut également entrer dans les quatre cas de dispense énumérés par le RGPD dans lesquels l'étude d'impact n'est pas nécessaire. Enfin, si le responsable de traitement estime que les risques sont élevés au regard des droits et libertés des personnes, il aura l'obligation de réaliser cette étude d'impact. Alors, comment appréhender les traitements qui nécessitent une étude d'impact ? Le RGPD vise trois cas particuliers que je vais vous citer. Donc, lorsqu'il est fait une évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels concernant des personnes physiques et sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques. Le deuxième cas étant lorsqu'on est en présence d'un traitement à grande échelle de données sensibles ou de condamnation pénale ou lorsque le traitement a pour objet la surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public. C'est essentiellement la vidéosurveillance. Le G29 est un groupe de réflexion mis en place en parallèle du RGPD. Le G29 a établi dix critères d'évaluation qui reprennent notamment ces trois cas particuliers du RGPD. On n'a pas le temps d'y revenir mais ils sont assez précis pour évaluer les risques et ils considèrent que si on remplit au moins deux de ces critères, l'analyse d'impact sera nécessaire. donc la CNIL a mis en place un outil PIA qui vous aide dans cette analyse d'impact. C'est un outil d'accompagnement qui vous permet de remplir un certain nombre de critères. Le responsable de traitement devra obligatoirement consulter le DPD pour faire l'analyse d'impact et enfin à l'issue de cette analyse il devra formaliser un rapport d'étude d'impact. Alors une fois les traitements identifiés le responsable du traitement devra mettre en place des mesures techniques et organisationnelles proportionnées afin de parer à ces risques. Si une fois ces mesures mises en place il estime qu'il existe des risques résiduels élevés il devra la question à se poser pardon est de savoir si une fois ces mesures mises en place il existe des risques résiduels élevés. S'il considère que oui mais que d'autres mesures peuvent être mises en place il devra effectivement s'interroger sur la mise en place de telles mesures. S'il estime que oui mais qu'aucune mesure ne semble à même de les réduire il aura l'obligation de consulter l'autorité de contrôle qui devra répondre dans un délai de 8 semaines maximum ce délai pouvant être porté à 14 semaines en cas de traitement complexe. Et enfin s'il estime qu'aucun risque résiduel ne subsiste il pourra dès lors mettre en oeuvre son traitement. comme vous l'avez vu cette étude d'impact est extrêmement importante puisque ça va vous donner la mesure des risques. Vous devez en tant que responsable du traitement une fois avoir fait tout ça passer à l'étape 6 c'est-à-dire mettre en place des procédures internes qui vont vous permettre d'apprécier effectivement la conformité et surtout de la démontrer. je vous conseille donc de mettre en oeuvre et de faire circuler au sein de l'entreprise un guide de bonne pratique une sorte de livre blanc avec des FAQ pour que chacun puisse effectivement avoir des réponses aux questions qui reviennent le plus souvent. J'insiste également sur la sensibilisation des personnels et notamment la formation interne. Je vous conseillerais également de revoir votre charte du système d'information si vous en avez une de façon à la remettre en conformité avec le RGPD. J'ai parlé un peu avant des contrats avec les sous-traitants qui doivent comporter effectivement de grandes précisions et des clauses tout à fait particulières la co-responsabilité étant désormais de mise et puis des policies ou procédures internes qui peuvent effectivement être insérées dans le règlement intérieur des clauses dans les contrats de travail notamment des cadres pour les sensibiliser à l'importance des DCP d'une sensibilisation par voie d'affichette par exemple comme on l'a eu fait en son temps pour la contrefaçon et la propriété des logiciels et aussi prévoir les modèles de modalité d'information des personnes concernées lorsqu'il y a un souci lorsqu'il y a une défaillance une perte ou un vol de données à caractère personnel enfin pour les sociétés qui pratiquent le flux transfrontière de données et bien il sera possible de mettre en place des BCR Binding Corporate Rules qui sont un code de bonne conduite qui vont définir une politique d'entreprise en matière de transfert de données personnelles enfin il va vous falloir documenter la conformité c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure en cas de contrôle il faut impérativement que vous puissiez démontrer que vous avez dès le début de votre traitement dès la conception même de votre produit prise en compte la réglementation informatique et liberté donc cela passe par une documentation sur les traitements une documentation sur les choix opérés je décide de ne pas faire d'études d'impact je justifie le pourquoi j'ai choisi cette stratégie je remets je suis capable de remettre les lettres d'information aux personnes soit les lettres d'information préalables soit les lettres d'information postérieures à une difficulté et je suis capable également de montrer de remettre les contrats avec les sous-traitants nous allons arriver au délégué à la protection des données et Natacha va vous en dire quelques mots alors il faut que je sois très rapide puisqu'effectivement il ne reste plus beaucoup de temps donc le délégué à la protection des données est au cœur du dispositif d'accountability il est obligatoire lorsque le responsable de traitement lorsque le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public il est également obligatoire lorsque les activités de base du responsable de traitement consistent en des opérations de traitement qui exige un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées et enfin lorsque les activités de base du responsable de traitement consistent en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données donc données sensibles condamnation pénale etc. alors le G29 recommande donc de documenter l'analyse interne qui a permis d'établir si on souhaite désigner ou non un DPD puisqu'en cas de contrôle il faudra en justifier à l'acné en tout état de cause si le responsable de traitement décide de ne pas désigner de DPD il devra nommer un responsable des registres donc en dehors de ces cas la désignation du DPD est facultative en revanche elle est fortement recommandée par le G29 le DPD peut être mutualisé au sein d'un groupe d'entreprise il peut être nommé en interne ou en externe donc s'agissant de sa responsabilité le DPD n'est pas personnellement responsable en cas de non-conformité au RGPD il n'est pas possible de faire une délégation de pouvoir pour transférer les pouvoirs du responsable de traitement enfin la responsabilité du responsable de traitement en la matière en revanche il existe deux cas où la responsabilité pénale du DPD peut être retenue dès lors qu'il enfreint intentionnellement les dispositions pénales à la loi informatique et liberté applicable à l'heure actuelle et lorsqu'il aide en tant que complice le responsable de traitement à enfreindre ses dispositions le DPD doit réunir un certain nombre de compétences notamment une aptitude à communiquer pour ce faire il devra avoir un positionnement efficace en interne il devra présenter une expertise de la législation nationale européenne en matière de données personnelles ainsi qu'une connaissance approfondie du RGPD et il devra avoir une bonne connaissance de l'entreprise du secteur d'activité et des besoins de cette entreprise vous voyez donc qu'il n'existe pas de profiter du DPD et il faut étudier au cas par cas je vais être très rapide sur les fonctions du DPD il a une fonction générale de protection des données j'attire votre attention sur le fait qu'il existe des conflits d'intérêts en effet le DPD ne peut être amené à déterminer les finalités et les moyens d'un traitement dès lors il y a un certain nombre de fonctions qui ont été jugées comme susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts c'est le cas du DRH du responsable département marketing du DSI du directeur général du secrétaire général par exemple mais également tout autre poste dès lors qu'il implique la détermination des moyens et des finalités d'un traitement le DPD est soumis à l'obligation de confidentialité dans l'exercice de ses missions mais également dans l'échange avec les salariés et le DPD devra être indépendant dans l'exercice de ses fonctions le responsable de traitement a un rôle important pour garantir les fonctions du DPD notamment en lui fournissant les ressources nécessaires tant en termes de personnel que de moyens financiers et d'accès aux différents services il devra avoir communiqué sur sa nomination pour qu'il ait toute légitimité au sein de l'entreprise et lui permettre d'entretenir ses connaissances enfin et on terminerait par là sur les missions du DPD donc à minima il doit informer conseiller le responsable de traitement sur tout sujet relatif aux données à caractère personnel il devra contrôler le respect du RGPD et des dispositions législatives en la matière et enfin coopérer avec l'autorité de contrôle et enfin le DPD a un rôle central dans l'analyse d'impact puisqu'il est au cœur de ce dispositif il doit être obligatoirement consulté et il devra être interrogé sur un certain nombre de points je terminerai sur une note un petit peu différente le dirigeant d'entreprise doit prévoir prévenir gérer la difficulté voire digérer la difficulté je ne lui conseillerai trop que de prendre une assurance notamment cybersécurité je dois prévoir que eh bien je peux avoir une difficulté en matière de données à caractère personnel je dois prévenir cette difficulté en prenant les mesures techniques et en me mettant bien sûr en conformité avec le RGPD en cas de difficulté je dois gérer cela c'est-à-dire éventuellement prévenir l'autorité de contrôle avoir des modèles tout prêts pour prévenir les personnes dont les données ont été détournées donc avoir effectivement mis en place en interne une procédure pour se faire et enfin ce que j'appelle digérer c'est-à-dire faire en sorte que si la BVU arrive eh bien l'impact pour l'entreprise soit le plus minime possible et donc effectivement me pourvoir d'une assurance en la matière qui va m'aider à prendre en charge le coût de ces conséquences bien entendu par les sanctions pénales qui seront prononcées mais éventuellement tout ou partie des sanctions administratives et ou des dommages et intérêts qui seront demandés par les gens dont les données ont été divulguées voilà j'espère que nous vous avons utilement éclairé merci de votre attention et place aux questions oui écoutez je vous remercie à toutes les deux c'est un peu une gageur de faire ça en 30 minutes c'est très court c'est très très court alors on a fait 36 36,49 on a beaucoup on a beaucoup de on a beaucoup de questions on va en prendre quelques-unes alors je commencerai par effectivement y a-t-il un temps maximal légal pour la conservation des données est-ce que on a un délai mesdames oui effectivement et vous avez un référentiel qui est publié sur le site de l'ACMIL donc je vous laisserai le soin d'aller le consulter il est assez fourni à titre d'exemple par exemple pour la gestion du personnel vous ne pouvez conserver les durées les données que 5 ans à l'issue du départ du salarié ou par exemple en matière de vidéosurveillance vous ne pouvez conserver les données qu'un mois voilà vous avez tout un tout un tableau sur tout un tout un tas de types de données qui est à votre disposition sur le site de l'ACMIL mais c'est très important effectivement de prendre en compte le fait qu'il existe une durée maximum de conservation des données sachant tout de même que cette durée doit bien entendu toujours être regardée en fonction de la finalité du traitement la finalité du traitement est le point fort de la détermination de beaucoup de choses en termes de données personnelles Pour les traitements soumis actuellement en autorisation et qui continueront à l'être existe-t-il une liste de ces cas ou une liste des données personnelles qui sont concernées ? Alors aujourd'hui effectivement les déclarations vont être supprimées le régime de l'autorisation de la demande d'avis persiste mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un projet de loi de la protection des données personnelles un projet de modification de la loi du 6 janvier 78 qui va changer beaucoup de choses puisque même les demandes d'autorisation seront supprimées seules seront conservées des autorisations pour des traitements spécifiques donc la prochaine loi nous donnera plus d'éléments sur ce point Autre question est-ce que le responsable du traitement est forcément le gérant de l'entreprise ? Alors c'est celui qui prend l'initiative du traitement et qui met les moyens en œuvre donc en principe ça va effectivement être le dirigeant pas forcément le gérant mais le dirigeant effectivement de l'entreprise c'est lui en tout cas qui aura la responsabilité pénale en cas de difficulté donc effectivement le alors le responsable du traitement quand même est la personne morale c'est l'organisme le service l'entreprise mais effectivement si on parle ensuite de responsabilité et bien soit ça sera une sanction administrative ça sera l'entreprise soit ça sera une sanction pénale et là ce sera le dirigeant sauf délégation de pouvoir on dit toujours sur cette question quelle est la différence entre le responsable du traitement et le DPD alors ce ne sont pas ce sont ce ne sont pas ce ne sont pas les mêmes c'est à dire que le responsable du traitement c'est vraiment celui qui décide de la mettre de la mise en œuvre et le DPD c'est la personne qui au sein de l'entreprise va gérer la politique informatique et liberté si effectivement il n'y a qu'une ou deux personnes dans l'entreprise il n'y aura généralement pas de DPD sauf si effectivement on a des traitements qui correspondent aux critères où il faut effectivement un DPD la récurrence etc ce que l'on vous a dit tout à l'heure auquel cas ça peut être une incompatibilité de ses fonctions en plus oui donc là le DPD ne peut pas être celui à l'origine de la mise en œuvre voilà exact donc là pour une toute petite entreprise ça va être compliqué si elle est effectivement dans le cadre d'avoir un délégué à la protection des données ça va être compliqué financièrement et recourir en externe oui recourir en externe oui absolument qu'entend-on par certification de traitement alors la certification de traitement c'est quelque chose qui est qui est effectivement évoqué pour l'instant la CNIL a mis en place des labels et d'ailleurs pour uniquement quatre produits et services elle va effectivement mettre en œuvre des certifications c'est-à-dire des comment dire oui des labels des marques qui démontrent en fait que pour tel ou tel traitement l'entreprise est bien en conformité respecte la législation sur la protection des données cela servira notamment l'image de marque des entreprises à qui les clients feront davantage confiance dans la mesure où ils auront effectivement cette certification mais pour l'instant il n'en existe encore pas au niveau de la CNIL il n'y a que des labels l'utilisation du PIA dont vous avez parlé est-ce que cet outil et son utilisation est suffisant pour être en conformité alors du tout du tout d'ailleurs on ne vous a pas dit que l'étude d'impact était suffisante à être en conformité c'est un des éléments du parcours et donc ça permet de savoir si les risques sont élevés ou pas mais en revanche cet outil qui a été mis en oeuvre par la CNIL est une méthode d'assistance qui vous permet effectivement en répondant petit à petit à toutes les questions de générer votre étude d'impact et de ne pas oublier tel ou tel point stratégique pour effectivement la mise en conformité mais on ne peut pas effectivement limiter la conformité à l'étude d'impact autre question est-ce qu'il existe une différence entre le traitement des données non mail adresse IP d'une personne salariée d'une entreprise et ses mêmes données pour un particulier les données à caractère personnel d'une personne sont les données à caractère d'une personne donc en conséquence il n'y a pas de différence les salariés comme les non salariés doivent voir leur vie privée respectée et donc en conséquence il n'y a pas de différence si ce n'est que l'entreprise bien entendu devra tout mettre en œuvre au niveau de sa RH ou au niveau de son dirigeant pour respecter les données à caractère personnel de ses salariés ne pas effectivement les stigmatiser en indiquant sur des fichiers du personnel leur appartenance syndicale leur origine raciale leurs opinions politiques leurs orientations sexuelles ou autres évidemment il faut faire très attention il y a parfois au sein des entreprises des listes noires un fichier Excel exemple un registre du personnel est-il considéré comme un fichier de données collectées qui doit être concerné par le RGPD un simple fichier alors si on revient alors ne sont pas concernés par le RGPD les éléments personnels c'est-à-dire le fichier que vous avez dans votre agenda personnel en revanche je reviens à la définition de traitement vous l'avez vu c'est extrêmement large alors cela étant voilà toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou ensemble de données à caractère personnel alors on peut considérer qu'un simple fichier Excel produit des opérations ou des ensembles d'opérations alors en revanche quand on voit traitement automatisé on vous dit toute opération aboutissant à la constitution informatique de fichiers ou de bases de données alors c'est clair qu'avec un fichier Excel évidemment c'est un fichier bon je pense que là on est un petit peu on est un petit peu à la limite je pense qu'il va falloir effectivement déterminer la finalité effectivement de ce traitement et ce que l'on en fait on va peut-être pas faire la chasse à tous les fichiers Excel de tous les ordinateurs de l'entreprise donc on est bien d'accord le RGPD s'adresse uniquement aux entreprises et pas aux personnes physiques oui il y aurait qui gèrerait enfin qui traiterait les données ok autre question les prestataires web qui gèrent par exemple l'hébergement d'un site internet sont-ils concernés ? alors ils le sont si effectivement ils se voient en mesure en capacité si on leur confie des données à caractère personnel c'est-à-dire si effectivement sur le site vous avez un questionnaire qui collecte des données à caractère personnel pour l'envoi d'une newsletter ou pour tout autre objet et que finalement le webmaster reçoit effectivement ces éléments et je veux dire fait un traitement avec s'il ne fait pas que les héberger et bien à ce moment-là bien entendu il sera considéré comme un sous-traitant et il aura une co-responsabilité avec le responsable du traitement bien écoutez on prend une dernière question parce que on arrive au terme de cette réunion le consentement des internautes est-ce que le consentement des internautes sur la récolte des données concerne essentiellement les inscriptions aux newsletters ou d'autres types de récoltes de données et de manière concrète il faudra donc est-ce qu'il faudra donc qu'ils cochent un formulaire ou qu'ils donnent leur accord sur ce type d'informations alors non ça ne concerne pas que des newsletters pardon ça concerne toute collecte de données à caractère personnel et vous avez vu que j'ai insisté sur le fait que le consentement a un niveau un degré d'importance beaucoup plus important au terme du RGPD et bien entendu que le consentement doit être doit être express il doit être donné donc de manière express donc bien entendu qu'il faudra que les clauses concernant la politique de confidentialité les données à caractère personnel figurent en bas des questionnaires de collecte et que l'internaute est effectivement coché une case qui lui indique effectivement que les données vont faire l'objet d'un traitement qu'il y consent qu'il peut exercer son droit d'accès de modification d'opposition ou de rectification et donc effectivement la case à cocher est la bonne façon de faire ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas au sein des conditions générales d'utilisation voire des conditions générales de vente faire un paragraphe assez fourni sur la politique en matière de données à caractère personnel Très bien écoutez il est 14h20 je vous remercie d'avoir été patient je vous remercie nos intervenantes pour vraiment je pense leur présentation qui a été à la fois très précise et très condensée c'était vraiment je pense un semi-marathon c'est ça je vous informe que vous retrouverez ce webinaire sur les pages YouTube de la Chambre dans les jours qui viennent nous avons donné notre autorisation et nous bien sûr je reste à votre disposition vous avez mes coordonnées nos coordonnées sur la présentation qui nous seront d'ailleurs aussi envoyées dans les jours qui viennent nous restons donc à votre disposition bien sûr je vous demanderai avant de vous déconnecter de bien vouloir renseigner un questionnaire d'évaluation sur cette réunion notamment il y a une question qui concerne l'éventuelle organisation d'une réunion physique sur ce même sujet parce qu'on a bien conscience qu'en trois quarts d'heure on ne peut pas faire du tout le tour de la question donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez si vous seriez intéressé par une réunion physique ici organisée ici à la CCI voilà il me reste à vous souhaiter un très bon après-midi et à vous dire à très bientôt je vous remercie merci encore bonne fin d'après-midi au revoir au revoir je vous remercie